Bon il start de Ross Chastain et Cool Custer qu'on a j'aime qu'on a rarement vu aussi costaud, attention ! Oh le pousse, la poussette derrière ! Et Soiréz en travers, non ! Oh c'est pas vrai ! Il est percuté, voilà, il y a Chris Boucher qui est percuté. Oh Chris Boucher qui fait des tonneaux ! Qui fait plusieurs tonneaux, attention ! On croyait que c'était à petite vitesse mais non, Chris Boucher percuté à pleine vitesse par Soiréz, on a vu, qui est parti en toupie. Ouais il est parti en toupie. Il est à l'équerre, il arrivait à contrôler et puis, lorsqu'il était à l'équerre, une voiture est arrivée à pleine vitesse sur la partie arrière. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un peu la technique de la voiture Bélier, vous savez, dans les interventions. J'espère qu'il va bien déjà, il a baissé son filet de protection. On se précipite pour savoir comment va le pilote. Mais c'est très bizarre comme commissaire tourné, parce qu'il s'est retourné alors qu'il était dans la pelouse, il devait y avoir une bosse sur la pelouse. Voilà, et Soiréz, il gagnera pas ce soir Daniel Soiréz, il a gagné un segment, le deuxième. Soiréz va bien apparemment, Boucher va bien, parce qu'on a vu le pouce levé de la commissaire de course. Incroyable. Oui, il faudrait peut-être qu'on déclenche ce ralenti. Voilà, Daniel Soiréz qui est poussé par Brisco, en fait, à l'arrière-droit. Ça le déstabilise. Qui va le faire tourner ? Ah oui, et Boucher, en fait, se plante dans la pelouse. C'est assez étonnant. Alors, regardez, il a Brisco qui, voilà, Soiréz qui remonte sur le val, en fait. Il y a une voiture qui arrive très très vite et qui va le déstabiliser. C'est Todd Gilliland, je pense. C'est Todd Gilliland qui, le rookie, qui a harponné à l'arrière, alors que l'on voit là ici, il a fait des flips là, au moins 4-5. Incroyable. Et voilà, on a vécu ça avec Soiréz. Et voilà, on a vécu ça avec Soiréz. Et regardez Gilliland ici. Bim ! Et voilà, il part en toupie. Regardez bien, Boucher qui vient s'empaler derrière. Et pour l'instant, il est sur ses 4 roues, Chris Boucher. Je voudrais bien savoir comment ça se fait. Je pense que c'est la suspension. Ah oui, voilà. C'est la suspension, en fait, qui casse. C'est la roue, en fait, qui se bloque sous lui, parce que je voyais pas de boss sur la pelouse. Et du coup, comme elle se bloque, en fait, elle fait un point d'appui. Si la voiture ne glisse plus, elle se plante. Et comme un effet de gymnastique qu'on a besoin, vous savez, pour partir en flip, il faut un peu bloquer au niveau des appuis. Et pour pouvoir partir ensuite en flip ou en saut périlleux, c'est exactement le même effet avec la voiture. Bim, voyez ici. Et en fait, c'est la roue qui est en dessous de la voiture qui va servir de levier. Et vu que la voiture est en pleine glisse latérale, elle vient faire des flips. Il nous a fait peur quand même, Boucher. D'ailleurs, la foule a applaudi, selon la tradition, quand il est sorti de sa voiture, parce qu'on n'aime pas du tout voir ça. Oui, alors, il faut savoir, pour ceux qui nous rejoignent, mais ceux qui ont l'habitude depuis de nombreuses années le savent, mais ceux qui nous rejoignent dans les courses américaines, que ce soit la NASCAR ou l'Indycar, enfin toutes les courses américaines, on va encore revivre ça avec ce reste. La violence ! Et vous avez vu, il regarde du coin de l'œil, il a vu Chris Boucher partir en virille. Et ça, c'est la meilleure image, évidemment, celle qui nous rassure. Chris Boucher qui sort sonné certainement, mais visiblement pas blessé, choqué, c'est sûr. De toute façon, il sera en observation, de toute façon, comme tous les pilotes qui sont impliqués de près ou de loin à un crash. Oui, je disais tout à l'heure...